Nous finissons d'y aller à l'élection derrière la porte. Quel est le mood du candidat Éric-Joseph Raoul-Gimbaud alors qu'il nous paye en table la ligne droite de sa campagne électorale? Ben, vous connaissez, moi, moi, très serein. Nous, là, nous rentrons en campagne électorale, nous nous présentons nos programmes, nous alignons nos 20 candidats dans les 14 circonscriptions et nous, très serein, nous, c'est une campagne de proximité. Nous, là, la rencontre des habitants et toujours, c'est le social qui prime. Et comment nous passe de la dimension régionale, quand Othi, donc, présente le MMSD en solo au municipal de 2012 à un enjeu national avec la présence de l'aigle du MMSD dans 14 circonscriptions? Ben, c'est intéressant de voir que beaucoup moins de camarades qui ne suivent pas au cours du MMSD et quand ils apprennent qu'il y a un MMSD, ils parlent tous seuls aux élections, mais les autres finissent intéressés pour joindre le MMSD. Et donc, ça nous remet chez eux et nous félicite eux aussi. Le MMSD finit à une percée significative. Dans le Kerpip, notamment durant le municipal de 2012, un coup d'essai transformé en coup de maître. Vous pouvez-t-il, si vous gagnez un élu, Morio, bienvenue, et suite à un deal avec le parti travailliste, un narco, c'est ça, il est là qui fait une vie de maire de Kerpip, ou un fin négociateur. Est-ce qu'il y a un deal de ce type possible après les législatives de 2014 ? D'abord, les municipalités, il faut bien voir. C'est vrai qu'ils ont gagné un élu, et cet élu-là, c'est lui qui l'est joké. Oui. Et nous, nous avons décidé au MMSD de présenter Morio comme le futur maire. Bon, maintenant, nous l'attendons. Et c'est vrai que le MMM qui propose que Morio soit adjoint-mère, et le parti travailliste finit d'accord pour soutenir Morio en tant que maire de Kerpip pour 4 ans. Hier, on fait une conférence de presse que tu présentes à une mesure-là. Une priorité qu'on nous gaitait, c'est le combat contre la pauvreté. Et je pense introduire la loi sur la misère. Qui savait dire la loi sur la misère ? Explique-nous un peu. Mais, Alvin, nous tout connaissons dans l'île Maurice, la misère est là. Elle existe, les faits sont têtus, comme on dit. Donc, nous, nous disons, il n'arrive là, il faut prendre conscience que dans cette île Maurice-là, elle a la misère. Tu sais, aujourd'hui, du monde a une tendance... Banalyse un peu. C'est ça. Là, nous, là, c'est à qui il peut faire un maximum profit. C'est ce qui est normal. Du monde, là, où il travaille, il fait un profit. Mais, de l'autre côté, il y a du monde malgré, qui est dans la case, où les droits sont bafoués. Et nous, nous pensons, il n'arrive là pour conscientiser tout le monde et dire que, voilà, la misère, elle est bien là. Donc, nous, nous pouvons dire une loi sur la misère, c'est afin de détruire la misère. Une loi pour la protection des plus démunis. Parce que, vous connaissez, il y en a pas de la loi pour la protection des animaux. Il y en a pas de la loi pour la protection de l'environnement. Et ça m'a répond un peu qui est un candidat à Ramelot, qui est un non-voyant dans le numéro 14, qui, chaque fois, il dit ça, et c'est vrai. Et moi, là, pour voir comment on peut rectifier le tir. Il y en a, il y en a, il y a aujourd'hui, qui nous devait considérer qu'il y a tous nos enfants bondés, nous y a tous nos enfants de la République, et il faut nous traiter chez un pied d'égalité. Mais concrètement, une loi comme ça sur la misère, est-ce qu'il, par exemple, dedans, vous préconise un salaire minimum, ou vous préconise qu'il sac une famille et une toile sur la tête ? Oui. Moi, je pense d'abord, je vais toujours dire qu'une maison est sacrée. Une maison, c'est le BSO de la famille. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité des chances. Nous trouvons une loi d'égalité des chances, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'égalité. Donc, je pense que nous devons rectifier le tir que tout Mauritien, tout Malé, il n'y a pas d'accès à un toit. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et à partir de là, je pense que nous sommes comme si nous sommes à un pied d'égalité. La libéralisation des zones, l'introduction des télés privées, c'est deux éléments qui font partie de sa manifeste électorale du MMSD là. Comment vous mettez ça en place ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité des télés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité des télés. Parce qu'il n'y a pas d'intéressé. Et ça, vous connaissez, dans le Cali, quand vous avez beaucoup de respect pour ça, mais vous trouvez la façon que la MBC est manipulée, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire un petit pot à pot tranquille. Je n'ai pas besoin de la MBC pour gagner, loin de là. Moi, je vais gagner pour gagner le travail accompli et non pas avec la MBC. Donc, je n'ai pas besoin de la MBC. Mais il est dommage. Mais je souhaite que demain, nous réussissons à gagner une télévision privée et encore plus de radios privées. Nous nous croireons là-dedans. Et ce n'est pas des mesures difficiles. Il y a quelques semaines de Sao Tidier qui, Eric Guimbeau et le MMSD, Zopé Position Zot, une fois de plus, comme après les municipales de 2012, comme le Joker sur l'échiquier politique local. Est-ce qu'il y a encore une fois qu'on pourrait trouver dans une situation sur le point de strike and deal entre un bloc politique ? Non, ça, ça fait le Joker. C'est bon, on dit qu'il décidait. C'est un moment pour décider l'électorat aussi, pour gêter. Mais, tu sais, au début, le calcul était simple. Mais on dit que c'était ça, l'Alliance, ça, ça a été fait chez eux, quoi. C'était deux grands partis, chacun, tu peux dire, pour vos 40%. Quand on met 40, puis 40, il faut 80%, équivaut à une 60-0. C'est comme ça que tout est parti. Tout a débuté, 60-0, nous peut finir. Aujourd'hui, nous peux réaliser que 60-0, il finit. Nous peux réaliser qu'il y a trois quarts, il finit. et aujourd'hui, nous peux causer 28-30. Voilà où on est aujourd'hui sur la scène politique. Donc, c'est extrêmement serré. Ça, c'est un sondage qui vous peut donner en primeur. Oui, mais ça, tout peut tarder ou l'autre terrain ou dans les villages dans les séquelles où nous avons dit beaucoup d'informations, nous écoutons. Mais si c'est aussi serré que ça dans un camp ou dans l'autre, ça veut dire Papouena, Deuxième République ? Deuxième République, non. Papouena. Il finit en volet. Oui, il n'y aura pas de Deuxième République, ça, mais c'est l'objet d'entendre. Mais dans ce cas, sans Deuxième République, qui pour le rôle de Paul Béranger ? Ben là, il y a un problème. Si le MMM a une majorité de tickets au Parlement, moi pensez, mais nous tous connaissons qu'il faut arriver. Béranger, Paul Béranger, il faut demander d'être premier ministre. Donc, il n'y a pas de remboulanger, mais je ne connais pas. Et si c'est le contraire, si c'est le PTA qui est dans la majorité des lieux ? Ben, il n'y a pas de remboulanger pour bien premier ministre. Mais il n'y a pas de remboulanger avec Paul Béranger, il travaille ensemble côte à côte dans le Parlement. Où nous sommes tous les débiens ? Oui. Est-ce qu'il vous trouve Paul Béranger comme vice-premier ministre pendant longtemps ? Ça, c'est le cas, je m'en prie. Si ça a l'arrivé, il n'y a pas de remboulanger. Il n'y a pas de remboulanger. Après nous, il n'y a pas de remboulanger. il n'y a pas de remboulanger. Il n'y a pas de remboulanger. Redemer